Aujourd'hui sur cette train de championnat on se concentre déjà sur nous parce que si on veut rester au contact, voir à un moment donné rattraper cette marge d'erreur qu'on a commise, on se doit de gagner donc c'était déjà important de gagner aujourd'hui, c'était difficile. Maintenant on a appris que Marianne et Grasse ont perdu des points aujourd'hui mais ça change rien à notre philosophie sur ces trois derniers matchs qui restent, il va falloir prendre des points et avant de regarder les autres il faut se regarder nous-mêmes pour qu'on puisse être déjà sur un point comptable, toujours au contact. Les joueurs c'est leur travail donc on travaille beaucoup oui mais on fait que notre travail entre guillemets. Les joueurs sont récompensés des efforts qu'ils fournissent depuis maintenant plus de 9 mois et c'est sûr que se rapprocher d'un objectif qui à la base n'est pas souci parce qu'il faut rappeler qu'on joue le maintien quand même quand on commence la saison avec un groupe recomposé à 80% donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est vraiment une récompense pour le groupe mais la finalité elle sera le 3 juin et aujourd'hui il faut plutôt regarder les moyens qui vont nous permettre d'obtenir cet objectif avant de parler uniquement de l'objectif. Aujourd'hui ce qui est important et bien pour l'équipe et en l'occurrence pour Lucas Marcella c'est d'enchaîner un troisième clean sheet consécutif donc ça c'est un travail collectif de l'ensemble de l'équipe de la défense en passant par Zag, Diadé et Lucas, les défenseurs latéraux, Sifraen et Joris sur ce match mais également du reste de l'équipe donc c'est vrai que c'est avant tout une récompense pour le collectif de ne pas prendre de buts avec un petit clin d'oeil pour le gardien qui aujourd'hui achète des prestations plutôt bonnes pour justement permettre et préserver ce clean sheet avec l'équipe mais c'est sûr que j'étais un petit peu agacé parce que malgré qu'il y ait un enjeu, qu'il y ait des objectifs importants pour le club et pour l'équipe je pense que le contenu aujourd'hui n'était pas non plus présent, l'état d'esprit était présent c'est l'essentiel dans ce sprint final d'être déjà présent sur l'état d'esprit mais sur le contenu on n'est pas satisfait et on va travailler dès lundi pour remédier à ça.